... Alors, le but de cette présentation de Maurice, c'est de vous présenter les avantages et les inconvénients de posséder un requin dans une bibliothèque, de vous expliquer un petit peu les campagnes de communication qu'on met en place avec Maurice et de vous expliquer aussi un peu le déroulement des choses, comment nous est venue cette idée et de faire un bilan sur les retours des usagers que nous avons pu avoir jusqu'à présent. Oups ! Alors, Maurice, mode d'emploi. Donc déjà, j'ai entendu des gens qui disaient « Oh, c'est sympa, le PFL, ce qu'il développe. » Alors, ce n'est pas une technologie développée par le PFL. On en trouve aux États-Unis, en Suisse, en France. Voilà. Donc, suivant les sites sur lesquels vous allez peut-être commander à Maurice, le packaging est légèrement différent. Mais après, les choses à l'intérieur sont exactement les mêmes. Je pourrais vous montrer ensuite en détail ce qu'il se trouve dans la boîte. Quels sont les avantages de posséder un requin ? Alors, tout d'abord, ça ne coûte pas très cher. En moyenne, une cinquantaine de francs, notamment sur le site Ricardo, et rapidement livré en 24 heures ou 48 heures. Vous devez le gonfler à l'hélium. Donc là, nous avons déjà testé. Nous allons le gonfler chez Ballon-Muller, qui est à la sortie de Lausanne. Donc, ça ne nous coûte pas très cher. C'est environ une dizaine, quinzaine de francs. Ça dépend les jours. Enfin, voilà. Le système fonctionne à pile. Donc, il y a un petit système, un petit boîtier, où on branche une petite pile. C'est une petite pile. Et puis, il y a aussi une pile dans la télécommande. Et enfin, le requin reste bien gonflé pendant une bonne semaine, si c'est la première utilisation que vous en faites. Au niveau des inconvénients, c'est difficile à monter. Il ne faut pas le faire tout seul. Il faut être au minimum deux, parce qu'une fois qu'il est gonflé, le requin s'envole. Et puis, il faut mettre les ailes. Ce n'est pas forcément très pratique. Il y a une faible portée entre le requin et la télécommande. C'est-à-dire que, vous l'avez vu, il faut que je le suive quand même de près, 5-6 mètres environ. Le système de fixation des nageoires a tendance à se décoller. Donc, lorsque le requin se dégonfle, il y a un appel d'air qui se fait. Du coup, vous retrouvez le matin les nageoires à l'autre bout du bureau. Et enfin, la réutilisation d'un requin est limitée à deux fois. Par exemple, pour celui-ci, c'est la deuxième fois qu'on le regonfle. Donc là, déjà, il est un peu fatigué au niveau de la nageoire au bout. Voilà. Donc là, on en est déjà à 6 ou 7 requins, je crois, d'acheter en un an. J'ai un vrai budget. Alors, comment est né Maurice ? Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le 1er avril, la bibliothèque essaye toujours de proposer une petite blague ou une petite situation rigolote à ses usagers. Donc, on s'est demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire pour 2014. Et donc, un collègue nous a ramené de son voyage aux États-Unis un requin dans sa valise et on s'est dit, c'est bon, on a notre idée. Il fallait lui donner un nom. Donc, certains collègues nous ont proposé Maurice, c'est super, en rappel à la publicité de Maurice et des Chocosuisses. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Alors, pour vous rafraîchir un peu... Ah non, non, c'est pour ça que je passe en rouge. Ah, tu tombes bien, ça s'appelle la SPA. Non, oui, je sens encore bouffer tous les chocos. Ah oui, c'est patient. Trois d'un coup, cette fois. Tu comprends, ça ne peut plus durer, non ? Chocosuisses. Voilà. Donc, le petit clin d'œil. Alors, en l'occurrence, notre Maurice ne mange pas des Chocosuisses, mais il mange des lecteurs. Voilà. Donc, nous l'avons donc fait voler le 1er avril, une petite demi-heure. C'était un test. On ne savait pas trop comment les étudiants allaient réagir. Et donc, ça s'est très bien passé. D'ailleurs, on le voit sur les photos. Les étudiants filment, prennent des photos. Enfin, voilà, il y a eu un bon premier retour pour ce premier test. Donc, comme ça fonctionnait, on s'est dit, on va continuer. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'an passé, en 2013, l'année juste avant, les instances de l'EPFL nous avaient demandé à l'occasion des périodes de révision de mettre en place une communication pour lutter contre l'abus excessif de réservation de places de travail. Je ne sais pas si vous connaissez ça pendant les périodes de révision. Donc, nous avions réfléchi sur un système de carton rouge et de carton orange qu'on déposait sur les tables quand on voyait une table inoccupée pendant trop longtemps. Inutile de vous dire que ça n'a pas du tout fonctionné. Les étudiants n'appréciaient pas de recevoir des cartons rouges en revenant du café. Donc, on a vite laissé tomber l'idée. Donc, le fait que Maurice fonctionne, on s'est dit, tiens, on va essayer de pousser la communication jusqu'au bout en réalisant des photos et des affichettes. Donc, nous avons réalisé ces photos dans la bibliothèque où on a listé un certain nombre de problèmes de disciplines que nous avions dans la bibliothèque et on a essayé de mettre en scène ces situations. Donc, l'objectif de l'affichette, c'était que l'image, déjà, parle d'elle-même, de limiter le texte au maximum et vraiment de faire parler l'image en essayant d'amplifier la situation pour que ce soit bien compréhensible de tous. Donc, le message devait être simple et ces affichettes, donc, c'est une communication flash que l'on dépose sur les tables le matin avant que les étudiants arrivent. Comme ça, quand ils arrivent, ils trouvent l'affichette sur la table. D'ailleurs, vous en avez quelques exemples dans les fours. On en a huit ou neuf au total que l'on dépose comme ça au hasard sur les tables. Et l'intérêt d'avoir Maurice, c'est que c'est Maurice qui fait le sale boulot. C'est-à-dire que ce n'est plus vraiment l'image du bibliothécaire qui fait de la discipline, mais c'est Maurice qui fait sa discipline et du coup, le message passe un peu mieux. Concrètement, combien de temps ça nous a pris pour réaliser cette campagne d'affichette ? Donc, pas beaucoup de temps. Au début, on a constitué un groupe de travail de deux personnes, dont moi-même et une bibliothécaire passionnée de photographie. Nous avons donc fait le choix des sujets sur une séance d'une heure. Nous avons fait le shooting photo dans la bibliothèque. On a compté environ trois heures de shooting photo. La création des visuels, le temps de choisir les photos, de les retoucher, de mettre le texte, etc. On a compté environ deux, trois heures. Les impressions des affichettes se font en interne sur notre imprimante couleur. Donc, il n'y a aucun coût lié à ces impressions. Le découpage des affichettes se fait par les assistants étudiants de la bibliothèque, donc aussi en interne. Donc là, nous n'avons aucun coût. Et enfin, la pose des affichettes se fait par moi-même le matin quand j'arrive. Ces affichettes ont bien fonctionné, donc on s'est dit qu'on va encore essayer d'aller plus loin. Ce qu'il faut se dire, c'est que le 1er avril, quand on a débuté avec Maurice, on ne savait pas du tout qu'on allait faire des affichettes, un film, on ne savait rien. Donc, on a voulu faire ces films déjà pour encore aller plus loin vu que ça fonctionnait. Donc, nous avons réalisé neuf vidéos, dont un teaser, avec l'aide du service audiovisuel de l'EPFL. L'image aussi devait parler d'elle-même. Pour deux raisons. Tout d'abord, parce qu'on n'avait pas le temps, en peu de temps, d'écrire des scénarios, de faire la traduction en anglais, etc. Et parce que, donc, nous avons un public international et que sans juste le son et l'image qui parlait d'elle-même, le message était clair. Voilà. Les mini-films que je vais vous montrer après, enfin, certains sont très différents les uns des autres. C'est des mini-films très distincts et indépendants, dans le sens où, si on a besoin d'un film en particulier par rapport à la nourriture, on va mettre celui-ci en avant pendant une période donnée, pendant 5-6 mois, sans avoir peut-être à mettre tous les autres films en avant. Donc, je vous propose de regarder deux petits films. Si ce n'est pas déjà fait, je ne sais pas. Donc, je vous propose de regarder celui sur la nourriture que je ne vois pas. Do not eat. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501